Générique Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni. Merci en tout cas mes frères et sœurs pour vos prières et pour votre amour pour le Seigneur, pour la vérité. Nous allons sans plus tarder prendre la parole dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 12. Voilà Jean 14 au verset, on va juste lire le verset 12. Les écritures nous disent en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais vers mon Père. Voilà, il est question de faire les œuvres de Yehoshua. L'enfant de Dieu fait les œuvres du Père. Voilà, être enfant de Dieu c'est cela mes amis, c'est faire les œuvres du Seigneur, faire les mêmes œuvres, voire même plus comme le Seigneur l'a si bien dit. Et alors nous sommes dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, on va lire à partir du verset 12. Voilà, donc d'abord on peut commencer même à partir du verset premier. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée qui est la mer de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais Jésus monta sur une montagne et il s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Et Jésus ayant levé ses yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains afin que ces gens aient à manger ? » Or il disait cela pour l'éprouver car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Et l'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Jésus lui dit, « Faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les gens s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient de cinq pains d'orge afin que tous eurent mangé. Or, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore lui seul sur la montagne. On va descendre. Et puis, au verset, on va à la foule, bien sûr, qui va chercher le Seigneur et tout ça. Et au verset 24, la parole nous dit, « Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum chercher Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui disaient, « Maître, quand es-tu venu ou arrivé ici ? » Jésus leur répondit et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son seau. Ils lui dirent donc, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Voilà. Donc, le Seigneur, on l'a vu dans Jean 14, 12, il dit, donc on reste sur ce passage-là, bien sûr, dans Jean 14, 12, le Seigneur dit que ceux qui croient en lui feront aussi les œuvres qu'il a faites. Ils vont même faire de plus grandes œuvres parce que lui-même partait auprès du Père, donc rentrait à la maison. Et maintenant, ici, les gens lui posent la question, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Faire les œuvres, c'est accomplir les œuvres. C'est faire la volonté du Seigneur. Et là, qu'est-ce que le Seigneur va leur répondre ? Qu'est-ce qu'il va leur dire au verset 28 ? Et au verset 29, pardon, Jésus répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Voilà. Donc, il parle des œuvres et le Seigneur leur parle d'une œuvre d'abord. Et on ne peut pas accomplir des œuvres de Dieu si on n'a pas d'abord, n'est-ce pas, accompli une œuvre. Et donc, il y a une œuvre qui est principale, qui est la base de toutes les œuvres. Et cette œuvre principale, de laquelle découlent toutes les grandes œuvres, n'est autre que la foi. La foi en Yehoshua. Or, la foi vient de ce qu'on entend, nous dit Romain X, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jean nous dit effectivement qu'au commencement, la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Et cette parole, bien sûr, est devenue chère, est devenue, mes amis, humaine. Cette parole qui était esprit. Et c'est cette parole-là qu'on doit entendre. Donc, on ne peut pas faire les œuvres de Dieu si on n'a pas entendu la parole. La parole doit te parler. Parce que pour avoir la foi, il faut entendre la parole. Or, Dieu parle à ses serviteurs. Dieu parle à ses envoyés. Et quand un envoyé de Dieu entend la parole de Dieu, cet envoyé n'a pas besoin de courir partout pour se promouvoir. Non, pas du tout. Dieu parlera de cet homme ou de cette femme à ses enfants dans les songes, dans les visions. L'envoyé de Dieu n'a pas besoin de se justifier. Pas du tout, pas du tout. Il n'a pas le temps pour cela. Ça sert à quoi ? Hier, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on a compris, grâce au Saint-Esprit. Dieu parle à ses enfants parce que ses enfants entendent la voix du berger. C'est cela l'évangile. Vous voyez ? Donc, le Seigneur dit, pour faire les œuvres, il faut d'abord accomplir une œuvre. Je dirais l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, la parole doit te parler. L'appel du Seigneur, c'est quoi ? C'est quand Dieu te parle, quand Dieu t'invite, quand Dieu t'adresse une vocation. Dieu te dit, voilà ce que j'attends de toi. Voilà. Et quand tu reçois cette invitation-là, eh bien là, tu peux accomplir maintenant les œuvres. Parce que Dieu accompagne sa parole. Les miracles accompagnent la parole. Et la parole, c'est celle, n'est-ce pas ? C'est elle qui est à la base de la foi chrétienne. C'est elle qui engendre la foi. Voilà. Donc, un envoyé de Dieu ne court pas après les hommes. Un envoyé de Dieu ne va pas à gauche, à droite pour se faire voir. Alors, un envoyé de Dieu, n'est-ce pas ? Il laisse Dieu faire, hallelujah, faire un travail dans son cœur, dans sa vie. Il laisse Dieu, n'est-ce pas, le recommander auprès des hommes. Et c'est ce que Dieu a fait par rapport à Paul. Il a parlé de Paul à Ananias. Il a parlé d'Ananias à Paul. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, comme la parole le dit, l'appel de Dieu dans Romains 9, 16 ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Pas du tout. C'est Dieu qui appelle. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand Dieu appelle quelqu'un, automatiquement, il y a des œuvres qu'il accompagne. Voilà. Des œuvres. Et quelles sont les œuvres que le Seigneur Yeshua a faites ? D'abord, pour nous qui sommes ces enfants, nous devons avoir d'abord la foi. La foi, pour moi, c'est la folie. La foi, c'est cette confiance que nous sommes censés avoir en Dieu et en son œuvre rédemptrice, la foi dans l'œuvre de la croix. Que Dieu existe, que Dieu est fidèle, que Dieu est vivant, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est capable, mes amis, d'agir là où l'homme ne peut rien faire. C'est cette foi-là. Là où l'homme est limité, Dieu peut faire. Et comme Paul le dit, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous espérons. Vous voyez ? Et c'est cette foi-là. Cette foi-là qui veut que, même si les choses paraissent difficiles, même si les gens disent que ce n'est pas possible, avec Dieu, c'est possible. Voilà. Et quand on a cette foi-là, on peut faire plusieurs œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas. Mais les œuvres sont plutôt les résultats du salut. Dieu nous délivre et il veut que nous délivrions les autres. Dieu nous guérit et il veut que nous guérissions les autres. Dieu nous nourrit et il veut que nous nourrissions les autres. Car on ne donne que ce qu'on en a, nous disent les Écritures. Si tu n'es pas guéri, comment veux-tu parler de la guérison ? Si tu n'as pas été au bénéfice de la guérison divine, comment peux-tu enseigner sur la guérison ? Parce que la foi chrétienne ne s'explique pas. La foi chrétienne s'expérimente. La foi chrétienne ne se développe pas, pas des discours. Non. Elle est, mes amis, c'est la vie que l'on expérimente. C'est la vie qui coule dans nos veines, qui coule dans notre âme, dans notre esprit et qui affecte les gens qui nous approchent, qui impacte les gens que nous rencontrions. Et c'est cela l'évangile. Donc c'est pour cela que pour faire les grandes œuvres à gauche à droite, il faut d'abord être touché par l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Croire en Yeshua. Vous savez, il y a une différence entre la croyance et la foi. Les démons croient aussi en Dieu. Jacques 2.19 nous dit que « Tu fais bien de croire en Dieu, sache aussi que les démons le croient et ils tremblent. » Donc la croyance, tout le monde a la croyance. Tout le monde croit en quelque chose. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient en l'homme. Il y en a qui croient et qui ne croient pas en l'homme, mais ils vont croire en la nature. Voyez ? Donc tout être humain est croyant. Même les démons, toutes les créatures. Mais par contre, la foi, c'est quelque chose qui sort, que la parole engendre. C'est quelque chose qui vient de la parole. C'est quelque chose que Dieu met à nous. C'est lui qui suit en nous la foi. D'ailleurs, les Écritures nous disent que la foi est un don de l'esprit. Il est à la fois un don de l'esprit, selon le 41.12, et aussi un fruit de l'esprit. Voyez ? Donc on ne peut pas avoir la foi en Dieu si on n'a pas l'esprit de Dieu en nous. Or, celui qui a la foi en Dieu ne va pas faire sa propre promotion, ne va pas courir à gauche, à droite. Celui qui a foi en Dieu, il laisse Dieu le justifier. Il laisse Dieu le recommander. Il laisse Dieu, mes amis, les lever. Voilà la foi. Et quand on a cette foi-là, l'œuvre de Dieu en nous, automatiquement, les autres œuvres suivent. Et quelles sont les autres œuvres, les œuvres que le Seigneur faisait ? On l'a vu dans Jean 6, il y avait des gens qui avaient faim. Il a nourri les gens. Voyez ? Il a nourri son prochain. Il a donné à manger aux gens. Être chrétien, c'est aussi cela. C'est aider ceux et celles qui sont dans les besoins, n'est-ce pas ? Leur venir en aide. Voilà pourquoi le Seigneur de plus en plus nous oriente, nous pousse à aller vers les gens qui sont dans les besoins pour leur venir en aide, pour aller voir nos frères, nos sœurs, pour avoir les hommes de ce monde pour leur venir en aide. Parce que c'est cela, être chrétien. Voilà. C'est s'approcher des hommes, c'est aider les hommes, c'est leur venir en aide, leur témoigner l'amour, de l'amour du Seigneur, leur témoigner l'amour, la joie, et tout ça, les fruits de l'esprit, tout simplement. Voilà. Donc, et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a nourri les gens qui étaient dans les besoins, il leur a donné du pain, il leur a donné du poisson. Voilà. Être chrétien, comme je le dis, je me répète, c'est aussi cela. Voilà. Donc, c'est une œuvre sociale, dans ce cas-là. Ici, il a fait une œuvre sociale, venir en aide aux gens qui étaient dans les besoins. Et c'est pour cela que j'encourage de plus en plus les frères et sœurs qui ont à cœur de nourrir les gens avec du pain, avec de la nourriture et avec de l'eau. Voilà. Leur venir en aide, leur témoigner l'amour par des actions sociales. Et c'est cela, l'amour du Seigneur. On ne le fait pas pour être justifié, on ne le fait pas pour être vu, mais on le fait parce que c'est naturel, parce que c'est une œuvre que Dieu fait à nous. Voilà. Il nous a sauvés, et ensuite, naturellement, nous venons en aide aux uns et aux autres. L'amour agapé. Voilà. Tout simplement. Et même son prochain comme soi-même. Il y a eu d'autres œuvres que le Seigneur a faites. D'autres œuvres. Par exemple, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Et si vous lisez à partir du verset premier, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il a guéri. Cet homme qui était malade, il a guéri. Et le serviteur, l'esclave de ce centenier, cet officier romain, dont l'esclave ou le serviteur était malade, le Seigneur l'a guéri. Donc, quelqu'un qui sert le Seigneur, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, peut expérimenter aussi des guérisons divines en priant pour les uns et les autres. C'est naturel. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être... On n'a pas besoin de la sorcellerie, de la magie pour guérir les gens. Pas du tout, parce que c'est Yeshua qui guérit véritablement. Donc, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu peut expérimenter aussi des guérisons divines. Voilà. C'est aussi une œuvre que le Seigneur fait parce qu'il n'a pas changé et il continue de guérir son peuple. Voilà. Et on va descendre, toujours dans Luc chapitre 7, et regardez bien au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, et plusieurs de ses disciples, et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui l'ont porté s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, certainement, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Voyez ? Donc, voyez bien qu'ici, le Seigneur va ressusciter ce mort et il va consoler une femme veuve. Donc, il a nourri les gens et il a aussi aidé les veuves. D'ailleurs, les Écritures le présentent comme le défenseur des veuves. Voyez ? Cette femme veuve qui souffrait et qui avait perdu son fils unique, d'abord son mari, ensuite son fils unique, et qui était complètement attristé et le Seigneur va lui venir en aide. Donc, frères et sœurs, aidez les veuves. C'est une oeuvre que le Seigneur veut. Et c'est pour cela que j'encourage les frères et ceux qui ont à cœur de le faire. Et faites ce genre de choses. Aidez les gens. Et voilà. Donc, il faut aller à la rencontre. Vous voyez ici, Jésus était dehors. Toujours à la rencontre des gens. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'enfermait. Comme on nous l'enseigne, quand on est chrétien, il faut s'enfermer, il faut faire attention parce que le diable a tel endroit, il faut aller à la rencontre des gens partout où Dieu vous envoie. Partout. Voilà. Comme le maître. Si vous lisez l'histoire de Yeshua, vous allez voir dans les évangiles, vous le voyez déjà, il n'était pas tout le temps enfermé. Quand il se retirait, c'est sur les montagnes pour aller prier, mais il était dans les rues, à la rencontre des gens. Il pouvait aller dans les synagogues pour aller sortir les gens de leur cachot spirituel, leur annoncer l'évangile. Partout. Vous voyez, partout. Et là, il soutient une veuve. Et on continue, on descend, regardez bien, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ? Et étant venu à lui, il lui dit, Jean-Baptiste nous a envoyés auprès de toi pour te dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ? À l'heure même, j'aime bien cette parole, à l'heure même. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Ensuite, Jésus leur répondit et leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Vous avez vu, on nous dit que Jean avait entendu. Quand Dieu se suit un homme, une femme, les œuvres se font entendre. Un homme de Dieu ne va pas dire aux gens, venez me voir. Non. Les gens vont entendre parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, frère, que Dieu soit béni pour l'œuvre que Dieu fait dans vos vies, les gens vont entendre parler de ce que Dieu fait avec vous. Vous n'aurez pas besoin de parler. Voyez ? Ce sont les œuvres qui vont attester qui vous êtes, qui vont attester que vous êtes de Dieu ou vous ne l'êtes pas parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Voyez ? Et les œuvres font aussi partie des fruits parce qu'il n'y a pas que les fruits de l'esprit de Gilles 5.22. Guérir quelqu'un est un fruit de Dieu. Voyez ? Parce que fruit veut dire simplement œuvre aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quelque chose qui découle de Dieu. Il y a les œuvres de l'esprit, il y a aussi les œuvres, mes amis, telles que la guérison, telles que la restauration, la conversion. Ce sont les fruits, tout ça là. Quelqu'un que Dieu a appelé porte tous ces fruits-là. Voilà. Les fruits de l'esprit de Gilles 5.22 et les autres fruits, comme Romain VI le dit, la sanctification, c'est aussi un fruit. Tout ça, les œuvres, tout simplement. C'est-à-dire une action. Oeuvre, action. Voyez ? Aimer quelqu'un, c'est un fruit, non ? L'amour. L'amour, c'est aussi un action comme un Jean III le dit. N'aimez pas avec les lèvres, mais avec, n'est-ce pas, la parole en vérité et avec action, avec œuvre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les œuvres parlent. Nahama, depuis la Syrie, a entendu parler d'Élisée. Est-ce qu'Élisée a fait la pub ? Pas du tout. Est-ce qu'elle a mis ses photos partout ? Pas du tout. Les vrais enfants de Dieu entendent la voix du Maître. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Et la parole nous dit ici qu'à l'heure même, le Seigneur a rendu, n'est-ce pas, la vue à beaucoup. Il a guéri les boiteux, les épreuves sont purifiées, les sourds entendaient, les morts étaient ressuscités et l'évangile était annoncé aux pauvres. Donc, vous voyez bien que le Seigneur pensait aussi aux pauvres. Voilà. Les pauvres. Vous avez vu ? Les pauvres. Les pauvres. Les pauvres. Allons voir dans Proverbe, chapitre 29. Proverbe 29. À partir du verset 7. Proverbe 29. Regardez bien. Le juste connaît la cause des pauvres. Le méchant n'en prend pas connaissance. Quelle parole ? Celui qui est juste connaît la cause des pauvres. C'est ça l'évangile. On tue, on massacre en Syrie, on massacre au Congo RDC, on tue en France, en viol des jeunes femmes en France. Des présidents massacrent leur population. Un homme juste, c'est celui qui va prendre cela à cœur et qui va dénoncer ce massacre-là. C'est cela être chrétien, frères et sœurs. C'est cela l'évangile du Machia. C'est cela le retour à la parole. C'est cela la réforme des cœurs, la réforme des églises. Eh bien, c'est ce que nous allons de plus en plus faire. C'est pour cela, le 1er septembre, nous sommes encore dehors. il y aura des délégations qui viendront des États-Unis avec des drapeaux américains, des drapeaux canadiens, des gens qui viendront de Tahiti, qui viendront de la Polynésie française, qui vont venir de nations, mes amis, de l'île de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, de toute l'Europe. Et on va commencer, mes amis, à faire des sit-in comme cela dans toute l'Europe. Vous savez pourquoi tu nous as donné la camionnette de TV de vie ? C'est maintenant le temps d'utiliser à fond cette camionnette-là. Voyez, mes amis ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la vision change et on va de plus en plus aller dans les montagnes partout pour aller crier que Yeshua revient, pour aller dire aux gens tu ne tueras pas, tu ne falleras pas, tu ne feras pas ci parce que le maître revient. On est resté pendant des années dans les bâtiments, dans les maisons. Maintenant, mes amis, là, on va aller, mes amis, de plus en plus dehors. Il y en a déjà, on le fait depuis des années, mais là, on va de plus en plus bouger. Voilà. C'est cela, l'évangile. Le 1er septembre, mes amis, nous sommes de nouveau sur Paris. On vous donnera tous les détails bientôt, mais préparez-vous déjà, vous qui êtes à l'extérieur de l'Europe, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Australie, vous qui êtes en Asie, vous qui êtes aux Antilles, vous qui êtes, mes amis, dans les îles, vous qui êtes aux Etats-Unis, Canada, préparez-vous, Dieu prépare ses armées. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua parce que les Écritures nous disent le juste connaît la cause des pauvres. C'est cela, l'évangile. C'est ce que notre maître a fait. Il a nourri les gens, il a guéri les malades, les lépreux, les boiteux, les aveugles qui étaient pauvres, qui étaient des mendiants. Il a témoigné de l'amour auprès de ces gens. Il a été les voir. Il n'est pas resté dans son bâtiment, il n'est pas resté dans son temple, il n'est pas resté dans les synagogues, il est sauté dehors, quel que soit l'endroit, il est allé à la rencontre des hommes. Être chrétien, c'est être à la rencontre des hommes. C'est leur témoin de l'amour du Seigneur, leur partager l'évangile véritablement frais et soeurs et dire au monde que le royaume millénaire sera établi sur terre un jour. Ce royaume, mes amis, vient et je crois, mes amis, que les vrais enfants de Dieu se leveront de plus en plus dans les nations pour servir le Seigneur. Le méchant ne prend pas connaissance de la cause des pauvres. Ça ne l'intéresse pas, le méchant. Que des femmes soient violées, ce n'est pas son problème. Que des jeunes filles soient violées, ce n'est pas son problème. Que des parents pleurent leurs enfants, ce n'est pas son problème parce qu'il est méchant. Le méchant ne s'intéresse pas à ceux qui sont violés, à ceux qui sont battus. Quand je vois tous ces pasteurs qui ne dénoncent pas tous ces massacres dans le monde entier, qui ont peur, soi-disant, qui veulent restreindre leur bâtiment, prendre la dîme des frères et soeurs, qui veulent être adulés, glorifiés, magnifiés et qui sont toujours là, mes amis, en causses et cravates, quand je vois, la cause des pauvres, je me dis, la parole est vraie. Le maître nous a parlé de cette histoire du bon samaritain qui a aidé son prochain et c'est ce que vous devez faire, c'est ce que nous devons faire et je voudrais personnellement vous encourager à le faire, frères et soeurs, à vous lever là où Dieu vous a établis, à répondre à l'appel du Seigneur, à aller vers les hommes, à la rencontre des hommes. Le Seigneur a quitté son ciel, il est venu sur terre, sur terre, toute la terre est plongée dans les ténèbres, nous dit la parole, toute la terre, il n'y a pas un coin de la terre où Satan ne travaille pas et Jésus est venu parmi, dans ces ténèbres-là pour éclairer les hommes et c'est cela l'évangile, aller partout, partout pour apporter la lumière du Seigneur au nom de Yeshua, c'est cela la parole du Seigneur mes amis. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié au nom de Yeshua, notre maître, notre Seigneur et sauveur et nous allons vous montrer, vous savez, on avait fait, beaucoup soutiennent le projet, beaucoup soutiennent les projets que Dieu nous met à cœur par rapport aux orphelins, par rapport aux veuves et il y a un frère qui avait à cœur de soutenir les pauvres, d'aider les orphelins à Kisanani au Congo RDC, des enfants qui sont, mes amis, victimes de toutes ces guerres tribales, ces guerres fomentées par des multinationales pour piller cette nation, comme vous le savez et ce frère avait cette vision sociale pour aider les pauvres, des enfants de 3 ans qui dorment dans la rue, des enfants de 4 ans, de 5 ans qui sont violés, qui dorment dans la rue. Ce frère a eu cela à cœur. Dieu lui a dit, occupe-toi des pauvres. C'est cela l'évangile. Il nous en a parlé et Dieu a permis qu'au travers de frères et soeurs, qu'ils puissent avoir plus de 30 000 euros et regardez vous-même la vidéo, l'orphelinat est presque, est en train de se terminer là, donc le frère a eu tout l'argent qu'il fallait. Voilà la preuve. Les œuvres sont là. Nous ne voulons pas parler pour parler. Nous voulons faire des œuvres pour honorer Dieu. Nous voulons avancer avec le Seigneur. C'est cela l'évangile, mes amis, et répondre à l'appel du Seigneur, c'est servir son prochain, aider son prochain. Voilà une belle maison, un orphelinat pour nos enfants à qui s'en gagne. Voilà. Vous donnez les finances, vous donnez les moyens et Dieu nous permet de les gérer correctement et pour venir en aide à nos enfants. Et bien du coup, ces enfants auront un toit à qui s'en gagne. Voilà. Donc, ça travaille, mes amis. Gloire à Dieu. Donc, les œuvres sociales, il y en a plusieurs. Donc, les orphelinats, comme vous le savez certainement, il y en a plusieurs. On a un orphelinat en Chine, en Colombie, au Mexique, au Ghana, Côte d'Ivoire, Gabon. Il y a plusieurs œuvres sociales, des épiceries solidaires où des gens sont nourris gratuitement. Donc, travaillons, avançons. Allons à la rencontre des gens. Sortons de nos conforts. Sortons de notre imagination, de notre, mes amis, culture humaine, diabolique, charnelle parfois, et de nos raisonnements. Allons à la rencontre des hommes. Et je peux vous assurer, mes amis, je ne me tairai plus jamais. Je parlerai pour la cause des pauvres partout. Partout. Je dénoncerai, les tuerai dans le monde, les massacres, et perpétrés par les hommes de ce monde, je parlerai parce que l'Église doit parler, parce que l'Église doit répondre à l'appel pour aider les pauvres. Voilà la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Donc, nous allons vous montrer un extrait de vidéos concernant la marche. Les œuvres continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada La jambe, je esprit, la jambe, je esprit La jambe, je esprit, la jambe 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 Sous-titrage ST' 501